Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir pour, comme d'habitude, faire le point sur le JTFoot, JTOM. On va faire quelques points sur quelques petites informations concernant le football. Et pour l'OM, il y aura moins d'informations que d'habitude, mais il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Bonsoir, concernant le JTFoot, c'est incroyable comment M. Pep Gorgiola, entraîneur actuel de Manchester City, a réussi à penser ce qui allait arriver dans un match. Je vous explique. Avant le match contre le Bayern, Pep Gorgiola a dit à Erling Haaland, à la 60ème minute de ce match, tu vas attaquer, tu vas passer et tu vas réussir à marquer. C'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce que Pep Gorgiola, après avoir été un entraîneur incroyable, toujours un entraîneur incroyable d'ailleurs, va-t-il devenir 2-20 ? Il a réussi à prédire qu'à la 60ème minute, Erling Haaland allait marquer sur une glissade d'Opamecano. Comment il peut réussir à penser ça avant que le match se produise ? Dites-moi en commentaire, mais c'est assez fou. Je voulais en parler parce que c'est assez fou qu'il arrive à prédire une action qui s'est passée dans le match. Ensuite, j'aimerais dire merci au Barça. Donc, si je ne me trompe pas, l'équipe de Cadix n'a pas pu s'entraîner dans leurs installations à eux. Je ne connais pas la raison, c'est sûrement des travaux, mais en tout cas, le Cadix devait s'entraîner. Ils ont eu une semaine, quelques jours pour s'entraîner pour préparer leurs matchs à domicile face à l'Espagnol ou à l'Espagnol. Et ils ont demandé, les joueurs de Cadix, la direction de Cadix, toute l'équipe de Cadix a demandé à la direction du FC Barcelone s'ils pouvaient, comme eux, ils ne s'entraînaient pas, enfin, je ne sais pas s'ils ont pris un terrain et l'autre un terrain, mais en tout cas, les joueurs de Cadix ont demandé à la direction, enfin, ceux qui gèrent le camp d'entraînement, mais aussi à l'équipe du FC Barcelone, s'ils pouvaient préparer leurs matchs face à l'Espagnol en s'entraînant dans leurs installations. Et bien, le Barça a dit oui. Donc, jusqu'au match, Cadix va s'entraîner et va préparer le match dans les installations du FC Barcelone. C'est assez fou, ça aussi. Donc, ils ont réagi. Ils disent un grand merci au FC Barcelone pour leur aimable hospitalité en nous permettant de nous entraîner dans leurs installations avant notre match contre l'Espagnol. Moi, je vous dis bravo. Merci, le Barça. Vous êtes un grand club. Vous avez permis à une équipe qui aurait pu tout laisser tomber, aller jouer le match contre l'Espagnol sans s'entraîner ou s'entraîner à leur domicile, mais vous avez accepté la demande de Cadix de prêter les installations de votre camp d'entraînement pour qu'il prépare le match contre l'Espagnol. Moi, je vous dis bravo. Et surtout, bravo. C'est un petit bravo, mais quand même bravo à Cadix d'avoir réussi à s'installer dans les installations du FC Barcelone. Nouvelle info, je vous dis un joyeux Haïd. C'est une fête religieuse des musulmans après le Ramadan. C'est le dernier jour du Ramadan aujourd'hui. Donc, je dis un joyeux Haïd à tous les musulmans de France, dont un de nos certains cadres de l'OM. J'en ai trois en tête. Colasignac, Aminarit et Asdine Ounaïk sont, si je ne me trompe pas, les seuls de l'OM à être musulmans. Ensuite, j'aimerais quand même qu'on parle 30 secondes du renouveau du FC Séville. Je le répète, le FC Séville était au fin fond du trou avec Lopé Tegui. Ils ont fait confiance à Sampaoli. Ils ont recruté Sampaoli. Au bout de six mois, Séville toujours au fin fond du trou. Ça allait un petit peu mieux en Ligue des Champions, mais ils se sont fait éliminer. Donc, Sampaoli a sauté. Sampaoli a signé à Flamengo et vient d'enchaîner deux matchs, deux victoires. Donc, il fait un très beau parcours à Flamengo. On va croire que, décidément, à l'étranger, ça ne se passe que bien pour lui. Surtout dans ses origines. Mais surtout, bravo au FC Séville qui vient d'éliminer hier soir le Manchester United et qui est en demi-finale face à la Juve, si je ne me trompe pas, en demi-finale de l'Europa League. Ils enchaînent les bonnes performances en Europa League. Ils font souvent les demi-finales voire la finale. Donc, là, ils le font encore. Déjà, bravo. Mais surtout, bravo pour votre nouveau. Vous remontez tout doucement, mais sûrement au classement. Vous essayez d'activer le mode matcher qui, pour l'instant, va plutôt bien depuis l'arrivée de Mendy Libar en remplacement de Roré Sampaoli. Donc, moi, je vous dis bravo. Vous êtes en train de m'impressionner. Vous êtes en demi-finale de l'Europa League. Vous coursez pour aller encore en finale de l'Europa League. Et en Ligue 1, vous remontez tout doucement. Ensuite, j'ai une information concernant l'OM. Donc, on va parler du JTOM. L'OM va toucher 25, 26 millions d'euros pour son parcours en Ligue européen de cette saison. Son parcours en Ligue des Champions. L'OM va toucher 26 millions d'euros au terme de la saison pour préparer, pendant l'intersaison, pour le mercato d'été, pour préparer la saison prochaine. Ils auront 26 millions d'euros à la fin de la saison pour leur parcours en Ligue des Champions cette saison. Et ce montant que l'OM a eu est supérieur à celui de l'année la saison dernière avec le parcours Europa League Conférence League. Cette année, l'OM a joué la Ligue des Champions. L'OM va obtenir 26 millions d'euros en fin de saison. Et ce montant-là a été nettement supérieur. La saison dernière, tout l'air sans Pauli, quand l'OM a joué l'Europa League et ensuite la Conférence League. J'aimerais qu'on passe un mini coup de gueule envers Pablo Logoria. Et envers surtout la direction de l'Olympique de Marseille. Parce que Pablo Logoria est certes le président de l'OM, mais il ne gère pas tout non plus. Tout à l'heure, j'ai reçu des informations. Je vous en avais déjà parlé. Kendouzi était potentiellement sous le départ, que la direction le considérait comme une grosse vente sous le terme financier. Potentiellement à départ de Klos, si une offre supérieure à 10 millions d'euros arrive sur la table. Potentiellement à départ de Under, potentiellement à départ de Papgei, qui va revenir au terme de la saison pour la saison prochaine à l'OM, il sera aussi mis sur le départ. Et là, donc déjà Eric Bailly qui ne va pas être conservé certainement, 5 départs cadres de l'OM. Kendouzi, Bailly, Under, Papgei, j'ai envie de dire Balerdi, mais Balerdi ça ne me dérange pas trop qui s'en va. Mais déjà 3-4 cadres qui peuvent faire du bien à l'OM, qui a été acheté pour avoir un grand avenir à l'OM, et qui va partir. Alors que c'est les meilleurs atouts. Et je ferai mon petit coup de gueule juste après. Tout à l'heure, en plein après-midi, j'ai reçu une information de Canal Olympien, que je les remercie. Une rumeur, à prendre avec des passettes parce que ça vient de l'équipe, le journal pro-parisien, mais ça commence à tourner pas mal partout. Paolo Lopez serait sur la sellette. Paolo Lopez serait sur le départ. Pourquoi ? Donc comme je vous avais annoncé lors d'une vidéo, lors d'un traditionnel GDOM ou GDFOOT GDOM, je vous avais annoncé que l'OM, enfin Longoria, pistait Lafon et Ludovic Blas. Ludovic Blas, c'est concret, il n'y a pas encore de négociation, mais c'est dans les tuyaux. Mais pour Alban Lafon, s'il le recrute, c'est uniquement en cas de départ de Paolo Lopez. Alors déjà, on aura certainement le départ de Ruben Blanco, qui, à l'issue de son prêt, ne sera pas conservé certainement par l'OM. On parlait d'un départ aussi de Simon Nkp2, mais ça, j'y crois pas, Simon va rester. Donc là, on perd Blanco, on perd Lopez. Tu veux te retrouver à combien de gardiens ? Tu veux te retrouver à un seul gars-là ? Ou à deux gars-là ? Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, depuis l'arrivée de Longoria, sous l'air Sampaoli, sous l'air, je sais plus qui était l'entraîneur, enfin Sampaoli au moment de l'arrivée de Longoria, mais en tout cas, sous l'air Sampaoli, depuis que Sampaoli lui a dit qu'il n'était pas assez compétitif, qu'il ne considérait pas la direction comme assez compétitif, et depuis donc le départ de Sampaoli, et l'arrivée de Tudor et son début contesté et critiqué, notamment sur les choix, sur les performances, ceux qui râlent et tout, ceux qui ne veulent plus s'entraîner et tout ça, qu'il a dit en début de saison ceux qui ne font pas partie des plans de Tudor et ceux qui ne veulent pas travailler avec Tudor doivent partir. Donc en fait, s'il y a Payet, s'il y a Sanchez, s'il y a Under, s'il y a la moitié de l'équipe qui considère qu'il ne veut plus jouer à l'OM parce que Tudor est là, ils partent, et on se retrouve avec trois joueurs ? On se retrouve avec une équipe pas compétitive ? Une équipe qui ne ressemble plus à rien ? Là, tu es en train de dégringoler depuis l'arrivée de Tudor. L'Ogoria et la direction sont en train de dégringoler depuis l'arrivée de Tudor. Avant, il y avait tout le temps des bons mercato. L'arrivée de Gerson, l'arrivée de Kendouzi, il y avait tout le temps des bons joueurs. Et l'Ogoria nous faisait la promesse que les joueurs-là avaient un grand avenir à l'OM, que leur carrière allait progresser et que tout simplement, ça allait être les meilleurs atouts. Au début, ça a été compliqué. Là, ils deviennent les meilleurs atouts. On devient une équipe qui a plusieurs cadres meilleurs atouts de l'OM. Et là, ça y est, l'Ogoria se sont séparés. Réveille-toi un peu, l'Ogoria. Ce n'est pas parce que les joueurs, ils ne conviennent pas au système de Tudor ou qu'ils n'arrivent pas à parler avec lui ou qu'ils n'ont pas une bonne relation qu'ils doivent partir. Là, tu es en train de dégringoler parce que tu veux vendre tous nos meilleurs joueurs et tous nos meilleurs atouts de l'équipe. Si tu veux recruter Lafon, si Lafon signe à l'OM, tu dois vendre Paolo Lopez qui fait une très belle saison. Tu veux vendre Kendouzi ? Tu veux vendre Klos ? Pourquoi les avoir achetés et leur avoir promis un bon avenir si tu veux les dégager juste après ? Donc, il faut se réveiller. Tu leur promets quelque chose pour au final les vendre deux ans plus tard. Tu nous promets quelque chose. Il faut réagir. Les supporters réagissaient. Le Correa, même si c'est des rumeurs et qu'il faudra juste que lui confirme pour en être sûr, si c'est vrai, il est en train de dégringoler. D'où tu vas aller vendre Paolo Lopez pour aller acheter à Albon Lafon ? Albon Lafon, il doit soit être deuxième en doublure de Paolo Lopez ou soit tu fais un turnover, tu mets un match pas haut, deux matchs pas haut, deux matchs la fond. Il y a de la gestion comme ça, mais il faut arrêter de vouloir vendre nos meilleurs atouts à chaque fois juste parce qu'ils n'entretiennent pas une bonne relation avec tu dors ou ça pourrait permettre d'acheter un autre joueur. Non. On a nos meilleurs atouts. On a nos meilleurs joueurs. Ils doivent rester, tout simplement. Sauf si eux ne veulent plus jouer à l'OM. Et ça, ce serait dégueulasse. Et ensuite, un dernier petit coup de gueule. 400 supporters uniquement vont être en déplacement à Lyon dimanche au Groupama Stadium. 400 supporters vont être dans le parquage visiteur. C'est quoi le problème ? On est des fauteurs de troubles. On n'est pas des supporters. On est des chiens. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de considérer les supporters de l'OM comme des chiens ou comme des fauteurs de troubles. Si vous aurez autorisé 1000 supporters ou 800 supporters ou 900 ou 1200 à venir dans le parquage, on serait venu pour une fête de football. Pour mettre de l'ambiance. Pour pousser l'OM vers le succès. Pour voir un beau match. Une belle ambiance. Pour cette rencontre très importante. On ne va pas venir à 800, 900, 1000 dans le parquage visiteur pour faire de la merde. Pour si l'OM s'incline. Jeter des fumigènes, jeter des projectiles, foutre le feu au stade. Non. Nous, on vient. Si on perd, on les remercie et on s'en va. On vient pour une fête de football. Bien sûr, si on est provoqué, on nous insulte, nos membres de la famille, on nous jette des projectiles, on nous jette des fumigènes, on ne va pas rester comme ça et ne pas réagir. On est obligé de réagir. C'est vrai que je ne comprends pas non plus pourquoi on est sanctionné quand on réagit. C'est la légitime défense. Et en revenant à 400 supporters, c'est très peu. On n'a pas le droit de... Les 400 supporters seront encerclés, devront avoir une carte qui dit qu'ils font partie des groupes de supporters, qu'ils ne sont pas des supporters comme ça qui viennent et seront encerclés par les forces de l'ordre pour éviter des débordements, tout ça. Mais putain de bordel. Quand c'est l'île de Nantes qui se déplace avec les supporters ou si c'est Monaco ou Montpellier, vous ne les encerclez pas comme ça, vous autorisez plus de supporters à venir, plus de 400. Et là, c'est parce que c'est l'OM. Vous les enclassez, on est en prison ou quoi ? Non, mais il faut arrêter les conneries. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est pour ça que je comprends quand les supporters font des banderoles ou qu'ils chantent liberté aux ultras ou liberté aux supporters. Je comprends parce qu'on est considéré comme de la merde, tout simplement. Et revenons aux sportifs, l'OM n'aura pas le choix de s'imposer, tout simplement. et Vä demander, tous cette vidéo, ils sont devenus l'OM n'aura pas de s'imposer, – Sous-titrage FR 2021